Nous sommes en août 2018. Depuis Paris, nous nous envolons pour le Groenland, la plus grande île du monde. Mais il n'y a qu'un seul aéroport adapté, Kangerlusswack. Notre navire, l'Astoria, nous attend dans le fjord. Il n'y a pas de port. De petits bateaux instables nous font traverser par groupe. C'est un peu excitant. Puis nous prenons le large, curieux de ce qui nous attend. Voilà pourquoi nous sommes venus. La puissance et la splendeur des icebergs. On se sent petit et vulnérable. Une petite ville se profile à l'horizon. Comment se passe la vie ici ? Avec quelles difficultés ? Le premier groupe part vers l'embouchure du glacier, avec l'espoir de voir des baleines, tandis que notre chaloupe se précipite vers la ville. Et dans la mer, les puissantes baleines à la recherche de poissons qui s'y rassemblent. Et puis pour nous la vue sur le glacier, avec une épaisseur de près d'un kilomètre qui s'écoule vers la mer. À couper le souffle, d'étranges surfaces désordonnées, impraticables à pied. Cette petite pierre, nous l'emportons comme souvenir. Nous retournons vers le sud et arriverons après deux jours et 700 kilomètres en bateau à Nook, la capitale du Groenland. Nous sommes accueillis avec sandwich et gâteau. C'est une maison confortable et bien équipée avec plein de souvenirs de son mari qui était officier de marine. C'est mon grand-enfant. Mon grand-enfant vient à l'Amérique pour étudier. Pour étudier un mois pour l'exchange. Oh oui, l'Erasmus. L'Erasmus. Merci. 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 Musique De Nuhuk, nous continuons vers Narsak, une des premières colonies des Vikings au Xe siècle. Hélas, les icebergs trop nombreux nous ont empêché l'accès. La chaloupe a mis au moins 20 minutes pour arriver au premier bloc de glaçon tout à l'heure. Et c'est trop dangereux de zigzaguer, de passer entre ces blocs de glace. Le vent change très rapidement. Dans la suite du voyage, nous passons le petit village de Apilatok, uniquement accessible par mer ou hélicoptère. Ensuite, à la pointe sud du Groenland, l'Astoria traverse le passage Prince Christiansund, qui s'étire sur une centaine de kilomètres. Et maintenant en route pour l'Islande, une traversée de 1000 kilomètres à travers l'océan Atlantique par beau temps. Rekjavik est maintenant à portée de main. Et nous embarquerons pour l'excursion du Cercle d'or de l'Islande. Première étape, la centrale géothermique de Heli Shaïda, dont la chaleur fait pousser les légumes et fruits islandais. Puis, nous assistons aux éruptions du Grand Gaiser, le Strokum, encore en pleine activité. Autre haut lieu du tourisme, les chutes de Gülphos, une double cascade grandiose, de quoi faire frissonner les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette promenade entre les plaques tectoniques des continents européens et américains procure une sensation de proximité à la nature et ses forces immenses. Chaque année, la faille s'agrandit de deux centimètres. La plaine de Tingviler a consacré la fondation de la nation islandaise démocratique dès l'année 930. On y voit une reconstruction du Parlement, l'Alting. Sur ces marches, les premiers élus se rassemblaient pour définir le fonctionnement de leur état. C'est sur ces images de la plaine, balayée par le vent, que nous quittons l'Islande pour notre prochaine destination, l'Irlande du Nord. Cette traversée fut plutôt mouvementée. La plaine de Tingves a Modernisation, Une fois amarré à Belfast, nous choisissons l'excursion à la chaussée des Géants, avec un bref arrêt au port de l'Arne. Le giro italien était ici il y a quelques années. La chaussée des Géants est l'une des merveilles géologiques de notre planète. Des milliers de colonnes hexagonales de basalte noire forment des tours, des terrasses et des marches cascadant dans la mer. La chaussée des Géants est l'une des milliers de Géants. Le lendemain, nous visitons en Irlande du sud la cité monastique de Glendalooch dans le comté de Wicklow. Ce bourg paléo-chrétien fut fondé au VIe siècle par Saint-Kévin et a survécu aux attaques des Vikings. Aujourd'hui, nous y promenons dans un écrin de verdure typiquement irlandais. Deux jours plus tard, nous arrivons au Havre, la destination finale d'un merveilleux voyage plein de découvertes. Nos valises débarquent, les matelots nettoient et les peintres remplacent le logo de Rivage du Monde par celui du prochain opérateur. Place au suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada